Le lycée professionnel était vécu malheureusement historiquement un peu comme une voie de garage, alors que c'est une filière qui doit mener à des métiers et à des métiers d'excellence. Et c'est là où moi j'attends avec beaucoup d'impatience, d'intérêt, la réforme du lycée professionnel, parce que je pense que cette filière doit être rénovée en l'enrichissant, en en faisant une filière d'excellence. Vous savez, moi j'ai créé des classes préparatoires pour les lycées professionnels. C'était inimaginable. C'est-à-dire que, comme vous disiez, à 14 ans il fallait choisir, et si on n'était pas en gros dans les meilleurs élèves, on vous embarquait en filière professionnelle. Qui était une filière qui était mal vue à l'époque, soyons clairs. Oui, et on ne revoyait jamais la filière générale, et donc on n'avait pas accès à certaines formations. Or, vous pouvez être un élève médiocre à 13 ou 14 ans, vous révéler à 16 ans, et à 18 être tout à fait apte vers des filières d'excellence. Et donc c'est pour ça que nous avions créé des classes préparatoires pour les lycées professionnels, pour avoir cette réversibilité. C'est ce que les Allemands ont très bien compris depuis longtemps. Les Allemands, vous savez que l'apprentissage est roi en Allemagne, mais l'apprentissage, d'abord c'est les meilleurs élèves qui vont en apprentissage, et il permet des passerelles, des allers-retours. Donc je pense que dans un parcours, dans un process de formation sur plusieurs années, voire une décennie, c'est très important d'avoir ces passerelles, ces allers-retours, parce que chaque enfant ne va pas au même rythme. Il y a des moments dans la vie où on peut tout d'un coup avoir une révélation, un déclic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501